Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Une route a été ouverte à Vannes où l'épaisseur de la neige a atteint 4 m. L'embarbe sur la Turquie ne peut nuire à l'Arménie, l'opinion d'un expert. Ara Ebazian a discuté avec l'ambassadeur d'Iran. La recherche des corps des militaires tués pendant la guerre a repris. Baram Doumanian a participé à la cérémonie de proclamation de la ville fortifiée culturelle de Machanens. Présentation du livre photo Ara Harutunyan de Comitas à Comitas. Structure historique mémorable de l'Arménie occidentale, forteresse Pétèque de Dersim. Nubara Feiyan est l'un des neuf nouveaux milliardaires enrichis grâce à la production de vaccins. Dans certaines régions de l'Arménie occidentale, c'est la saison pour aller à la plage. Mais la Provence de Vannes-Baché-Saray vient d'être déneigée. Les routes des hautes terres de la Provence, où les gens passent l'été engagés dans l'agriculture et l'élevage, sont encore impraticables en raison de la neige en mai. En hiver, la plupart de la neige tombe sur le plateau de Sundius à Bechah-Saray et parfois, les routes sont fermées pendant six mois. C'est pourquoi l'endroit est appelé 9e planète. Les travaux de déneigement sont terminés et la route, où l'épaisseur de la neige atteint 4 mètres à certains endroits, est ouverte à la circulation. Si dessous, nous vous présentons l'article de Spoutnik Arménien, l'embargo sur la Turquie ne peut nuire à l'Arménie que si... Les autorités doivent faire comprendre aux entreprises que l'embargo durera au moins 3 à 4 ans. Ensuite, l'entreprise commencera à investir avec plus de confiance dans la production locale. Il est encore irréaliste de refuser des matières premières turques, par exemple le coton. Même refuser des produits finis prendra du temps et des efforts. Selon les résultats du premier trimestre 2021, la production d'un certain nombre de marchandises précédemment importées de la Turquie a augmenté en Arménie. Mais pour que l'embargo aide vraiment l'économie arménienne, il doit être garanti de la maintenir pendant au moins 3 à 4 ans. Le fondateur de la communauté d'experts experts arméniens, Émile Stepanian, a parlé des subtilités de l'embargo turc avec Sputnik Arménien. L'article complet est disponible sur notre site Web. Le 23 mai, le ministre des Affaires étrangères par intérim, Ara Aivazian, a reçu l'ambassadeur de l'Iran en Arménie, Abbas Badakshan Saouri. Les questions de sécurité et de paix régionales étaient au centre de la réunion, a indiqué le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie à News.am. Il a été fait référence à la situation créée par les actions de provocation de l'Azerbaïdjan dans les régions frontalières de l'Arménie. Ara Aivazian a souligné l'impératif du retour immédiat et inconditionnel des forces armées azerbaïdjanaises qui avaient pénétré le territoire souverain de l'Arménie. Les interlocuteurs ont échangé des vues sur un certain nombre de questions inscrites à l'ordre du jour arméno-iranien. Une référence particulière a été faite aux récentes visites de haut niveau et à la mise en œuvre des accords conclus à la suite de celle-ci. Les recherches avec une équipe de sauvetage se poursuivent aujourd'hui dans la région de Varanda, sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Il est à noter que les travaux avaient été suspendus le 4 mai. Le nombre total de corps retrouvés après le cessez-le-feu ou transférés par l'Azerbaïdjan est de 1 553, dont 27 selon les données préliminaires sont des civils. L'Organisation non-gouvernementale culturelle caritative, croix de l'unité arménienne, a fondé la ville forteresse culturelle des Machanens à Echmiatine. Le ministre de l'Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports par intérim Varam Doumanyan et le vice-ministre Harakh Zmalyan ont assisté à la cérémonie solennelle de déclaration d'une ville forteresse qui a eu lieu le 21 mai au centre Machanens-Toun. News.am, on a été informé par le ministère. Varam Doumanyan a salué l'idée de créer un bureau culturel unique et a décerné Agrikor Machanens-Babakhanyan, fondateur de la Croix de l'unité arménienne, une médaille d'or du ministère de l'Éducation et des Sciences de la République d'Arménie pour la contribution au développement et à la diffusion de la culture arménienne. La présentation de livres photos intitulés « Ara Haroutzunyan de Komitas à Komitas » a eu lieu au musée institut après Komitas. Le livre d'images comprend les sculptures, dessins, croquis de l'éminent sculpteur monumentaliste, peintre, artiste populaire de la République d'Arménie, Ara Haroutzunyan dédié à Komitas, qui ont été exposés dans l'exposition du même nom au musée. Dans le livre d'images, il y a des œuvres de collection familiale et privée, ainsi que de la collection de la Galerie nationale d'Arménie. La forteresse de Pertek, vieille de 2 800 ans, construite sur une colline pendant le royaume d'Ararat, dont la province de Dersim en Arménie occidentale a pris l'apparence d'une île, créant une scène unique au fond du bleu de l'eau. La forteresse Pertek, construite par les Zourartians au 8e siècle avant Jésus-Christ, sur une colline sur les rives de la rivière Aratzan, a été submergée en 1974 en raison de la création du barrage de Keban et a pris l'apparence d'une île. Le château, l'un des trésors les plus importants de la province de Pertek, depuis le royaume d'Ararat, a accueilli des Perses, des Grecs, des Romains et d'autres civilisations. La forteresse, vieille de 2 800 ans, se compose de deux murs et entre les murs se trouvent les ruines d'un bâtiment. L'emplacement de la forteresse historique est tel que la forteresse de Harbert et la forteresse de Sarman, construite dans la même province de Pertek, sont sur le même plan et se regardent. Pertek est l'une des perles de l'Arménie occidentale et vaut vraiment le détour. Chers compatriotes, nous vous recommandons de visiter ce miracle historique. Selon un lourer.am, cela a été rapporté par le Business Insider, citant un rapport récent de People's Vaccine Alliance. La liste des milliardaires comprend un certain nombre de scientifiques, y compris les dirigeants des sociétés pharmaceutiques, Moderna, Casino, Biologique et Biotech. Selon un rapport utilisant les données de Forbes, neuf nouveaux milliardaires ont accumulé leur richesse grâce à la production de vaccins. Le bienfaiteur arménien Nubara Feiyan, président de Moderna, figure également sur la liste des milliardaires, dont la fortune est actuellement estimée à 1,9 milliard de dollars. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Sahak Sarakan, dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada